Musique J'ai accumulé tout un tas de notes au cours des années dans mes carnets en me disant un jour je serai auteur complet et je ferai un truc de fantaisie et puis je suis tombé sur ce roman et là je me suis dit bon sang mais c'est exactement ça que je veux faire Musique Moi j'en étais très content, j'avais juste peur d'une chose c'est que l'ampleur du roman donne un travail écrasant aux scénaristes et aux dessinateurs alors c'est quand même, il faut rendre hommage à Fred parce que tout le travail d'adaptation, même au niveau du scénario c'est Fred qui l'a fait et c'était un gros travail mais ça je te laisserai en parler Musique Le récit est écrit en mode subjectif donc on voit l'univers à travers le héros, à travers ses pensées, à travers ce qu'il voit etc et ça en bande dessinée on ne peut pas le faire tout ce récit subjectif j'ai dû le basculer en récit direct là ça a été une bonne gymnastique d'esprit pour synthétiser tout ça pour transformer les beaux mots de Jean-Philippe en des beaux décors, des belles actions, des attitudes dans les personnages, des dialogues aussi Musique L'histoire en elle-même, elle est parfaitement respectée dans la nouvelle déjà il y a une alternance entre flashback et puis le récit de l'intrigue criminelle à proprement parler et Fred a accentué cette alternance pour donner un rythme que je trouve intéressant parce que c'est vraiment un rythme très très cinématographique Il faut bien faire attention que je suis avant tout un fan de ce roman et j'ai eu une démarche proactive c'est à dire que c'est pas un travail de commande c'est pas un éditeur qui a acheté une licence et qui m'a demandé tiens adapte ce truc c'est vraiment moi j'ai lu ça, je suis absolument fan et je suis venu chez Jean-Philippe en disant je veux l'adapter et donc évidemment c'est prioritaire pour moi c'est de respecter la qualité de son oeuvre et donc j'espère que j'y suis arrivé il y aura juste un glissement évidemment parce qu'il n'y aura plus des beaux mots pour les descriptions et j'espère qu'il y aura un glissement vers des beaux dessins, des belles couleurs vers des actions, vers des gestuels, des expressions des personnages Moi j'ajouterais en tant qu'auteur que ça m'a fait extrêmement plaisir de voir qu'au niveau de ses recherches Fred a été capable de mettre en place un univers qui a une saveur historique mais qui reste bel et bien l'univers de fantaisie Il y a vraiment de la part de ce travail d'adaptation en BD un véritable respect de l'univers romanesque Merci d'avoir regardé cette vidéo !